Musique Thierry, bonjour, tu es le président de l'association Stop Nul qui a été créée il y a à peu près deux ans. Peux-tu nous expliquer le pourquoi de la création de cette association ? Oui, bonjour. En fait, la création de l'association a eu à peu près environ deux ans. Dans le but d'informer la population et d'informer les gens qu'un projet de mine d'or pourrait se faire ici, au Pays-Gasque, à l'Escolaire, à l'épargne. Ce projet, cette association a été créée pour contrer ce projet car il allait y avoir beaucoup de conséquences, notamment sur quel plan ? Je pense économique, écologique, sur le plan de la santé également. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, nous, on a été contactés déjà par la Bretagne pour nous dire de faire attention qu'un projet destructeur allait pouvoir avoir lieu chez nous. Du coup, on a regardé un petit peu ce qui s'est fait à droite à gauche. Et en fait, si on prend l'exemple de Salsy, par exemple, qui a été arrêté depuis 2004 déjà, il y a encore des conséquences. Alors au niveau des eaux, on sait très bien que ça pollue les eaux et qu'il n'y a pas de projet de mine d'or propre ou clair, comme on nous le dit maintenant. Ça n'existe pas. Et ensuite, ça crée aussi un problème au niveau économique avec les emplois. On a quand même ici des gens qui font de bons produits, qui respectent l'environnement. Il y a des AOP et on se retrouve avec quelqu'un qui, en deux temps de promouvement, va stopper ça net, tous les travails qui ont été créés depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà, pour ne satisfaire que quelques-uns, en fait, et surtout pas nous. Et ensuite, au niveau de la santé, des endroits qui se sont arrêtés depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit qu'il y a des cancers, un cru d'essence, des cancers de poumon, de 80%. Ils n'ont plus le droit d'arroser le potager dans leur jardin à cause de l'eau qui a été polluée. On a retrouvé des produits aussi, ils avaient dit qu'il n'y avait pas de produits. On a retrouvé sous terre des produits avec des têtes de mort. Donc ça va dans les nappes phréatiques et ça pollue les autres. Alors Peyo et moi-même, nous présentons aux élections législatives la bannière Éa-Tchébaï. Alors qu'attendez-vous de nous ? Tout simplement que, bon déjà, Éa-Tchébaï, ce sont des personnes qui représentaient bien la population ici, qui connaissaient les problématiques aussi des gens ici et simplement de faire passer ce message car beaucoup de gens ne sont pas encore au courant. Ou alors s'ils le sont vaguement, ils auraient l'impression que de toute façon c'est tellement gros que ça ne va pas se faire. Et donc on compte sur vous pour sensibiliser les personnes autour de vous, oui, tout à fait. Voilà, mais pas de soucis. On est présents, vigilants et à côté. M'y n'est-ce qu'un ? M'y n'est-ce qu'un sourire. M'y n'est-ce qu'un sourire. M'y n'est-ce qu'un sourire. M'y n'est-ce qu'un sourire.